bonjour et bienvenue dans cette vidéo introductive de notre formation sur le hacking et la sécurité cette formation qui concerne l'essentiel de ce dont vous aurez besoin pour tester la sécurité de votre plateforme aussi bien au niveau applicatif qu'au niveau réseau d'une façon nouvelle d'une nouvelle vision en mettant la casquette du hacker et en enlevant la casquette académique typique du responsable de sécurité du développeur ou autre pendant cette présentation nous suivrons le plan suivant nous commencerons par une présentation du formateur ainsi qu'une présentation du plan général de la formation ainsi que les objectifs de cette dernière nous suivrons ensuite par la découverte du public concerné ainsi que des connaissances requises pour pouvoir suivre cette formation d'une façon optimale nous finirons notre présentation par la découverte des liens les plus utiles aussi bien au niveau de la formation mais aussi post formation pour avoir une idée sur des portails de veille mais aussi des portails de partage d'articles qui sont assez intéressants au niveau de la sécurité informatique concernant l'informateur donc moi même conda hamza je suis consultant et chercheur en sécurité informatique microsoft nvp en sécurité des entreprises et aussi conférencier si vous voulez avoir plus d'informations sur ce que je fais vous pouvez toujours visiter mon profil linkedin ma page au niveau du profil des microsoft mvp je tiens aussi un site de veille de partage au niveau des tutoriels mais aussi des news de la sécurité informatique www.conder.com vous pouvez toujours accéder à mon profil pour plus d'informations sur la plateforme alpha si vous avez des questions des critiques ou des remarques tout au long de la formation vous pouvez me contacter à chaque moment je suis toujours disponible pour vous sur mon adresse email qui suit concernant mes formations au niveau de la forme à dernière formation a concerné microsoft azur donc si vous voulez découvrir tout ce qui est de monde du cloud computing d'une vision microsoft qui est une vision vraiment très simpliste et accessible aussi bien au niveau des débutants que des experts donc cette formation vous permettra d'acquérir des connaissances des compétences d'une façon pratique à 80% et donc la gestion d'une plateforme et IAS au niveau de microsoft azur en allant de la gestion de vos machines virtuelles site web microsoft azur active directory et synchronisation avec domaine local utilisation des vpn et d'autres surprises donc je vous invite tous à visiter cette dernière concernant le plan de la formation nous commencerons par un chapitre introductif où nous essaierons de comprendre pourquoi la sécurité informatique est-elle importante mais aussi son développement au niveau chronologique nous découvrirons aussi le jargon donc les mots dont on aura besoin tout au long de la formation pour pouvoir comprendre tous et tous les mots qui sont donc des mots clés nous passerons aussi par une présentation de l'importance de la veille en sécurité informatique ainsi qu'un rappel du mot de tcp ip pour pouvoir suivre à bien toute la formation surtout en ce qui concerne les vulnérabilités réseau puisqu'on a parlé d'une de formation orienté pratique notre formation sera orienté 80 à 90% pratique le reste sera le reste sera théorique pour pouvoir avoir une idée des scénarios possibles concernant la mise en place du lab nous mettrons en place un lab avec des machines virtuelles vulnérables et nous utiliserons comme os attaquant linux kali donc pendant cette formation nous avons essayé de mettre le paquet nous nous avons rassemblé aussi bien des outils les plus puissants mais aussi l'utilisation de linux kali qui est une référence en termes de tests et de tests d'intrusion au niveau des essais nous allons commencer donc les étapes de notre hacking par le chapitre de la prise en information on essaiera on essaiera de récupérer des informations qui sont importantes qui ne seront utiles lors de l'exploitation et la recherche de vulnérabilité nous suivrons ensuite par un chapitre sur les vulnérabilités post clients il découvrira les techniques d'intrusion les backdoors les vulnérabilités au niveau navigateur web mais aussi une présentation qui sera très très intéressant qui concerne le framework metasploit qui est le framework le plus puissant du web nous suivrons ensuite par ce que j'appelle un des chapitres les plus importants de cette formation qui sont les vulnérabilités web on découvrons des techniques de découverte de failles de cartographie mais aussi la découverte et l'exploitation des deux failles les plus dangereuses au niveau du web tels que les injections sql les failles xss qui ont été longtemps sous-estimés mais qui ont montré qu'ils peuvent être très 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 critiques au sein d'une entreprise d'une application ou autre nous finirons suite par la découverte d'une faquille très très intéressante l'étude de cette dernière qui est la csrf le crossfit request forgery nous suivrons ensuite par les vulnérabilités réseaux les exploiteront des attaques très utilisées par les hackers tels que les signifie le spoofing ou encore une des attaques les plus utilisées aux milliers d'entreprises qui est le même in the middle nous finiront en termes de vulnérabilité applicative une introduction à la segmentation mémoire ainsi que les failles les plus exploitable au niveau de la sécurité applicative tels que les buffer overflow les formats string on aura aussi la chance de découvrir une introduction ou chez le code tout au long dans notre formation nous serons de présenter des contre mesures pour chaque type de vulnérabilité et nous finirons notre formation par des contre mesures générales telles que la cryptographie ou encore l'utilisation de vpn concernant les objectifs de la formation à la fin de cette formation vous serez capable de tester la sécurité de votre réseau et de vos applications aussi bien desktop que web vous pourrez aussi comprendre et détecter les attaques sur un système si est ce qui est le plus important c'est de comprendre les scénarios d'attaque et ce de mettre la casquette du hacker pour tester la sécurité de votre système vous pourrez ensuite corriger les vulnérabilités et sécuriser votre infrastructure ou plateforme c'est tout là l'objectif de la formation et d'oublier tout ce qui est formation académique tout ce qui est libre tout ce qui est typique par les postes de responsabilité informatique et de se mettre dans la tête de la tech l'attaquant pour mieux se défendre concernant le public concerné toute personne ayant un poste tel qu'administrateur technicien ou responsable ici ou des ou sssi si vous êtes chef de projet ou développeur cette formation est pour vous encore toute personne en charge de la sécurité cette formation s'adresse aussi à toute personne qui a toujours rêvé de connaître les techniques de hacking exploitées par les hackers d'une façon 100% pratique donc on oublie tout ce qui est théorie tout ce qui est des paroles en l'air et on passe à la pratique en utilisant des machines machines virtuelles vulnérables en allant directement sur sur le terrain concernant les connaissances requises pour pouvoir suivre cette formation à bien une culture haïti général et la bienvenue ainsi qu'une culture en concernant la sécurité des systèmes d'information qui est assez importante si vous voulez pouvoir développer vos connaissances d'une façon optimale des connaissances de base aussi en termes de réseau développement web et développement d'applications sont les bienvenus si vous voulez pouvoir compléter la formation d'une façon optimale pour finir voici quelques liens utiles pour vous afin de développer vos connaissances aussi bien au niveau de la formation mais post formation on a des portails de veille tels que packet storm ou security focus des pas des portails de partage tels que le security tube ou encore xm co qui partagent des documents qui sont très très intéressants concernant la sécurité on a aussi le site de l'organisation de l'oas pour avoir une idée toujours avant une veille continue sur les vulnérabilités mais aussi avoir il ya des outils open source qui sont très très intéressants c'est une communauté vraiment très active encore le site de référentiel français sur le la veille en sécurité informatique qui est à tas donc je vous dis que suite à cette formation nous déclinons moi et alphorm toute responsabilité directe ou indirecte des usages de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation on vous enseigne comment protéger et pas comment nuire aux autres d'avoir une vue plus pratique de la chose et de vous mettre à la place du hacker pour tester votre système d'information et non pour nuire à autrui donc je vous dis merci pour votre suivi et reste concentré pour ce qui suit on passe à la formation merci de votre suivi et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo et à la prochaine vidéo Merci.